C'est vrai que parfois, on a besoin, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas forcément ce qu'il faut faire, les fameux gestes qui sauvent. Vous savez, qui peut vous sauver ? Les petits. Il y a des petits de 3 ans qui parfois peuvent sauver des adultes parce qu'ils savent ce qui se passe, ils deviennent à peu près ce qui se passe. Absolument, c'est exactement ça. Et on en parle ce matin parce que c'est la 16e édition de la caravane d'été de la Croix-Rouge française qui se déplace dans 18 villes de France. Par exemple, aujourd'hui, cette caravane où on pourra apprendre les gestes qui sauvent sera à jouer les tours. Donc, c'est l'occasion de parler de ce dont vous venez de nous dire, Thierry, c'est-à-dire que la Croix-Rouge française s'intéresse beaucoup ou tout petit. Et d'une certaine façon, elle permet de rattraper le retard français par rapport au pays du Nord. Et vous allez voir dans le reportage qu'on a pu faire au siège de l'association, comment on arrive à sensibiliser les tout-petits dès l'âge de 3-4 ans pour qu'ils puissent, le cas échéant, faire le 15. Et des études le montrent et des cas le montrent. C'est des enfants de cet âge-là qui ont pu parfois intervenir et sauver un parent, un voisin qui était en détresse. Je vous propose tout de suite d'écouter le docteur Cassan et de voir un peu quelles sont les questions que posent les enfants. Regardez. La Croix-Rouge française forme 300 000 personnes par an et en particulier, bien sûr, la frange la plus jeune de la population, car c'est à cet âge-là que l'on doit commencer à s'initier au premier secours. Alors on aborde les 3-12 ans d'une manière très différente des adultes, parce que bien sûr, c'est sous un mode ludique et très interactif avec les enfants, que nous allons enseigner les premiers secours afin que, dans leur mémoire, s'imprègnent des principes aussi fondamentaux que sont la protection ou l'alerte, par exemple, dès le plus jeune âge. Et là, c'est quoi ça ? Une piscine. Une piscine. C'est bien ce qu'il fait là ? Il va sauter et il y a un petit garçon en dessous. Oui. Parce qu'il n'a pas de bouée et il n'a pas de parents qui surveillent. Il n'a pas de bouée, pas de parents qui surveillent ? Ok. Les tout-petits, tout d'abord, à qui on va enseigner vraiment les principes de base, ne pas prendre de risques en cas de situation d'accident, appeler un adulte le plus vite possible, et puis, bien sûr, donner l'alerte s'ils en sont capables. Le SAMU, j'écoute. Bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe ? Il y a ma maman qui est tombée dans les pommes. Elle est tombée dans les pommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour t'aider autour ? Est-ce que tu te seules ? Si, il y a quelqu'un. Il y a ma voisine. Tu peux aller chercher ta voisine ? Mais tu gardes l'autre téléphone, ok ? Pour l'autre population, un peu plus âgée, il est clair qu'aujourd'hui, les gestes de premier secours sont effectués de la même qualité que les adultes. Arrêter une hémorragie, arroser une brûlure, faire un massage cardiaque, ce sont des gestes qu'ils seront capables de réitérer en cas de situation d'accident durant leur vie. Ah, attention, il ne faut pas trop bouger les mains. Alors, nous avons d'excellents exemples où des très jeunes enfants ont appelé le SAMU pour sauver leur maman qui venait d'avoir un accident. Il ne parle pas, on a vérifié qu'il respirait correctement. On va le mettre sur le côté. Je vais la mettre là contre son oreille. Tout le monde voit ? C'est bon ? Et on tourne. Allez, on appuie. Complètement. Bien. Puis tu lui mets la jambe de la langue au droit, comme ça. Ça va mieux. Et puis tu appelles les secours. Ça va ? Parfait. Des très jeunes enfants ont été capables de faire le 15 et de discuter avec le professionnel de santé qui va le plus souvent, bien sûr, envoyer une équipe de secours le plus rapidement possible. C'est vous, les héros. Vous allez sauver plein de gens si vous appliquez ce que je vous ai appris. Alors, bravo. Bonne enfant ! Voilà, on peut remercier les enfants. Remercier aussi Christophe Talmé qui est responsable de la formation Premier Secours parce que c'est lui qui essaye de sensibiliser les enfants. Et vraiment, ils accrochent. 3 ans, 4 ans, 5 ans et jusqu'à 10, 12 ans. À 10 ans, un enfant peut faire un massage cardiaque ? Absolument. On l'a vu sur cette image. Ils arrivent à bien se positionner en faisant une croix au milieu du torse pour bien situer le cœur. Et ils arrivent à faire ce massage cardiaque. Des cas ont montré qu'ils ont pu intervenir. Donc c'est bien, c'est une bonne démarche. Et puis c'est une façon aussi de sensibiliser les parents parce qu'une fois que ces enfants retournent à la maison, ils disent « Papa, Maman, on a fait des choses formidables. Et les parents, eux aussi, sont obligés de s'aligner. » Alors si vous voulez en savoir plus, si vous souhaitez y participer, sachez qu'il y a cette caravane d'été qui actuellement a joué le tour. Elle sera à Marseille, à Metz, à Lyon, à Beaune et à Béziers. Toutes les informations sur le site de la Croix-Rouge française où vous pourrez éventuellement vous inscrire pour faire les gestes qui sauvent à tous les âges. Merci Richard. Ciao !